Tu vas prier pour ton mariage et le recommander entre les mains de Dieu. Pourquoi tu dois prier pour ton mariage ? Car un mauvais mariage peut te détourner des voies de Dieu. Genèse chapitre 2 le verset 18, l'Eternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. La personne avec qui tu dois te marier ou avec qui tu es marié doit être une aide pour toi et non un poids. Tout d'abord nous allons dire merci au Seigneur et élever son nom. Nous prions au nom du Seigneur Jésus. Seigneur je te dis grandement merci, merci Père éternel Dieu pour le souffle de vie que tu nous as accordé. Merci Seigneur parce que tu es celui qui nous précède Père éternel. Tu nous as précédé cette nuit, tu nous précèdes encore aujourd'hui. Je te rends grâce et je te dis grandement merci Seigneur parce que le souffle de vie que nous avons reçu ce n'est pas parce que nous faisons du sport ou parce que nous sommes meilleurs que les autres. Il n'y a personne qui soit meilleur que les autres. Mais c'est seulement par la grâce de Dieu que nous sommes encore là. C'est par la grâce de Dieu que nous respirons encore Seigneur. C'est pour cela que je te dis grandement merci. C'est pour cela que j'élève ton Seigneur Père éternel car il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Il n'y a pas de plus merveilleux que toi Seigneur. Il n'y a pas de plus beau que toi Seigneur Jésus Christ parce que tu es l'unique Dieu véritable et nous prions Père éternel. Que nous puissions toujours t'adorer Seigneur. Donne-nous cette force de toujours t'adorer et de t'honorer Seigneur Jésus Christ. Recède-nous dans ce temps de prière. Que ce temps de prière Seigneur soit Seigneur un temps de prière de qualité et non de quantité Seigneur Jésus Christ. Que nous ne puissions pas chercher à battre des records. Que nous ne puissions pas chercher Seigneur à dire des belles phrases et que nous puissions seulement Seigneur exprimer ce qu'il y a dans notre cœur Père éternel Seigneur. Je te dis merci Seigneur Jésus Christ. Merci pour toutes choses Seigneur. Pour l'argent. Merci Seigneur pour la force. Pour le courage. Merci pour ma famille. Merci pour mon foyer. Merci pour mon travail. Merci pour tout ce que tu as permis que je puisse avoir aujourd'hui. Mais je te rends grâce aussi Seigneur pour les choses que je n'ai pas encore ou que je n'aurai jamais. Car la Bible nous dit Seigneur que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu Seigneur. Tu sais ce qui est bien pour moi et je te rends grâce. Je te dis merci Seigneur Jésus Christ. Père éternel. Toi qui vis au siècle des siècles Père éternel. J'élève ton Seigneur Père éternel. Dieu, je te dis aussi merci Seigneur Jésus Christ. Père pour les gens qui se sont convertis aujourd'hui. Pour les personnes qui sont venues au Seigneur aujourd'hui Seigneur. Merci Seigneur pour ceux-là Seigneur qui allaient frôler un accident Seigneur. Mais tu les as fait grâce au Seigneur Jésus Christ. Tu les as fait grâce au Seigneur. Merci Père éternel pour tout. Merci aussi Seigneur pour ceux-là qui ont passé le baccalauréat Seigneur. Ceux qui ont passé l'examen de fin d'études Père éternel. Merci Seigneur pour ceux-là qui l'ont obtenu. Mais merci aussi pour ceux-là qui l'ont pas obtenu. Car tout concours au bien de ceux qui aiment Dieu. Que tu puisses les fortifier. Que tu puisses les faire grâce. Pour qu'ils puissent rebondir Père éternel. Je te dis grandement merci Père éternel. Et que toute la gloire Seigneur ne revienne qu'à toi. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus Christ. Si tu es célibataire, tu vas prier que Dieu te donne un bon mari, une bonne femme. Si tu es déjà marié, prie pour les célibataires afin que Dieu puisse leur faire grâce. Dans Proverbe chapitre 31 le verset 10, la Bible nous dit qu'il trouvera une femme de valeur. Elle vaut bien plus que des perles. Que Dieu te donne une femme de valeur, un homme de valeur. Nous prions au nom du Seigneur Jésus. Seigneur je prie pour mon frère et ma soeur Père éternel qui est encore aujourd'hui célibataire. Ma prière Père éternel, ce que cet homme, cette femme puisse trouver le bon mari et la bonne femme. Seigneur Jésus Christ, que tu puisses les conduire, Seigneur Jésus Christ, vers la bonne personne Père éternel, je dis toi. Que cette personne, Seigneur Père, qui sera à leur côté, soit des personnes Père éternel qui vont les faire évoluer, Seigneur. Ils ne seront pas un poids ou un frein dans leur vie, Seigneur. Mais ils seront des personnes, Seigneur, qui vont les aider à aller de l'avant, Père éternel. Des personnes qui vont les compléter, Seigneur Jésus Christ. Que tu puisses leur faire grâce, Père éternel, Dieu. Que tu puisses les accompagner, Père éternel, Dieu de gloire. Merci Seigneur Jésus Christ, Père éternel, pour ces personnes, Seigneur Jésus Christ. Que tu puisses aussi toucher leur cœur, Père éternel. Que tu puisses aussi les parler, Père éternel, Seigneur Jésus Christ. Je te rends grâce, Seigneur. Je te dis clairement merci, Père éternel, Dieu. Que cela soit pour ces célibataires, Seigneur, un sujet de joie, Père éternel, Dieu de gloire. Et non, Père éternel, un sujet de crainte, un sujet de pleurs. Mais plutôt de joie, Père éternel, Seigneur Jésus Christ. Merci Père éternel. Si tu es marié, tu vas prier que Dieu fortifie votre couple, afin qu'il demeure solide. Pour les autres, priez pour les mariés, afin que leur couple reste solide. Nous prions au nom du Seigneur Jésus. Seigneur, je prie, Seigneur, pour les mariés. Je prie, Père éternel, que tu puisses faire grâce, que les couples soient solides, Seigneur Jésus Christ. Que tu puisses accompagner, Père éternel, toi qui es le maître des temps et des circonstances, Seigneur Jésus Christ. Je suis celui qui met la fondation, Seigneur, une fondation solide, Seigneur. Je prie, Père éternel, Dieu, que les couples soient solides, que nous puissions être fermes, Seigneur Jésus Christ. Peu importe les vents et les tempêtes, Seigneur Jésus, que nous puissions tenir, que nous ne puissions pas nous écrouler, Seigneur. Mais que cette fondation solide puisse faire, Père éternel, que lorsque le vent va passer, lorsque la tempête passera, Seigneur. Même si les choses vont commencer à bouger, même si la maison va commencer, Seigneur, à bouger de tous les sens. Mais qu'elle ne puisse pas tomber, qu'elle ne puisse pas se crouler, Seigneur. Que tu puisses faire grâce, Seigneur Jésus. Fais grâce, Père éternel, à tous les couples, Seigneur Jésus. A tous tes enfants, Père éternel, Dieu, que tu puisses faire grâce, Seigneur. Que tu puisses accompagner, Seigneur, durant les épreuves. Que tu puisses accompagner durant les moments difficiles, Seigneur Jésus Christ. Car c'est là, souvent, où les couples se déchirent. C'est là, souvent, il y a des gros problèmes, Seigneur. Mais je sais que tu es un Dieu de grâce, un Dieu d'amour, Père éternel, Dieu. Toi qui donnes la force, toi qui donnes le courage. Toi qui solidifie les couples, Seigneur. Que les couples soient solides, Seigneur. Je te dis grandement, merci, Père. Que toute la gloire, Seigneur, ne revienne qu'à toi seul. Dans le non-puissant, Seigneur Jésus Christ. Si tu es célibataire, et que vous hésitez sur un choix concernant un frère ou une sœur, vous allez prier afin que Dieu vous oriente. Dans Proverbe, chapitre 16, le verset 9, la Bible nous dit que le cœur de l'homme peut méditer sa voix, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Tu vas prier que le Seigneur puisse diriger tes pas. Nous prions au nom du Seigneur Jésus Christ. Seigneur, je prie, Père éternel, que tu puisses conduire un frère ou une sœur qui est dans le tâtonnement, un frère ou une sœur qui est en train de tâtonner, un frère ou une sœur qui est en train d'hésiter sur un choix, Père éternel Dieu. Ma prière, Seigneur, c'est que tu puisses conduire les pas de cette personne. Ma prière, Seigneur, c'est que tu puisses éclaircir, Seigneur, cette personne. Que cette personne, Seigneur, ne puisse plus être dans le trouble. Que cette personne ne puisse plus être dans les hésitations, Père éternel. Et que tu puisses éclairer, Seigneur, Jésus Christ. Que tu puisses donner de l'orientation. Que tu puisses diriger les pas, Père éternel, Seigneur. Je te dis grandement de merci. Merci, Seigneur, sur la manière dont tu vas conduire le frère et la sœur. Merci, Seigneur, car je sais que tu vas donner la solution. Car tu donnes toujours la solution, Père éternel. Je te dis merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, Père éternel Dieu. J'ai celui qui enlève le doute. J'ai celui, Père éternel Dieu. Qui fait que nous savons là où nous allons. Nous savons là où nous marchons, Seigneur. Et je prie que le frère et la sœur puissent le savoir à présent là où elle va. Là où il va. Que toute la gloire ne revienne pas toi seul, Seigneur. Au nom du Seigneur, Jésus Christ. Si vous êtes marié et que vous rencontrez des problèmes dans votre foyer, vous allez prier afin que Dieu apporte la paix et la solution. Dans 1 Pierre chapitre 3, le verset 7, la Bible nous dit « Marie, vivez de même en montrant de la compréhension à votre femme, en tenant compte de sa nature plus délicate. Montrez-lui de l'estime, car elle doit hériter avec vous de la grâce, de la vie. Agissez ainsi, afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. » Lorsque la paix est absente, mais que les disputes et les querelles sont présentes dans le foyer, cela peut faire obstacle à vos prières. Prions que Dieu apporte la paix. Au nom du Seigneur Jésus, nous prions. Seigneur, Père éternel Dieu, là où il y a des troubles, là où il y a des querelles, Seigneur, dans les couples, je prie, Père éternel, que tu puisses apporter la paix. Je prie, Père éternel, que tu puisses apporter la solution, Seigneur Jésus Christ. Tu es un Dieu de paix, tu es un Dieu de grâce, Seigneur Jésus Christ. Que cette paix et que cette grâce les accompagnent, Père éternel, Seigneur. Peu importe quel est le problème, peu importe, Seigneur, la raison, la base de ces querelles, la base de ces disputes, Seigneur Jésus, de ces déchirements, Père éternel, Seigneur. Je prie, Père éternel, que tu puisses intervenir dans ces couples, que tu puisses apporter la solution, que tu puisses apporter la paix, que tu puisses avoir la réconciliation, Père éternel. Que ce soit l'homme qui soit en tort, ou que ce soit la femme qui soit en tort, Seigneur. Je prie, Père éternel, Dieu, que tu puisses agir, Père éternel, Seigneur Jésus Christ. Car ils ne forment qu'une personne, car ce sont un couple uni, Père éternel. Ce sont des couples unis, Père éternel, qui doivent être, Seigneur Jésus Christ, que tu puisses apporter la solution, que tu puisses faire grâce, Seigneur Jésus Christ, Père, interviens, Père éternel. Interviens de manière surnaturelle, Seigneur Jésus Christ. Que la paix les accompagne, que la grâce les accompagne, Seigneur Jésus. Et que toute la gloire, Seigneur, ne revienne qu'à toi seul, dans le nom puissant du Seigneur Jésus Christ. Si tu dois te marier cette année, ou te marier l'année prochaine, ou dans deux ans, tu vas recommander cela entre les mains de Dieu. Que le Seigneur soit celui qui précède, celui qui va organiser, et aussi celui qui va pourvoir, car cela demande beaucoup d'argent, cela demande de l'investissement, cela demande beaucoup de choses. Que le Seigneur puisse vous précéder. Prions en nom du Seigneur Jésus. Sous-titrage ST' 501 Jésus Christ. Jésus Christ. Sous-titrage ST' 501 Amen. Tu vas encore prier si tu attends un enfant, un enfant qui ne vient pas encore, mais tu veux avoir des enfants. Tu vas prier pour ton foyer, que le Seigneur puisse te donner un enfant, ou des enfants. nous prions en nom du Seigneur. Jésus Christ. Jésus Christ. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage MFP. ... 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